Bonjour donc on est chez Nokia pour la présentation de leur nouveau smartphone haut de gamme donc le Nokia Lumia 800 et donc c'est Olivier Lagrégoût qui est responsable marketing produit chez Nokia France et qui va nous présenter ce nouveau Nokia. Bonjour Lécy donc vous connaissez le produit mais on va vous le représenter rapidement parce qu'il est vraiment magnifique. D'abord ce qui va ce qui marque au premier abord c'est le design. On a essayé de faire un design complètement différent et novateur de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le marché des smartphones de par le matériau utilisé puisqu'on a une coque qui est en polycarbonate donc c'est du polycarbonate extrudé c'est du plastique ultra résistant c'est le même plastique qui est utilisé pour faire les casques de moto par exemple donc on a quelque chose de très résistant qui va résister au choc en plus on a teinté la couleur dans la masse ça veut dire qu'on peut faire tomber le produit par terre je ne le souhaite pas mais on peut le faire tomber par terre on peut mettre un accro avec un couteau ou se le faire mordre par son chien on va toujours avoir la même couleur derrière donc du cyan, du magenta ou du noir comme celui que j'ai dans la main. Donc là on a du noir la version bleu est très très belle pour ceux qui l'ont vu donc moi je l'ai vu puis il y a la version rose aussi qui devait plaire à la jante féminine. Effectivement on sent que c'est teinté dans la masse on a une espèce de partie uniforme et puis je vais dire aussi c'est une matière qui est assez agréable au toucher. Il est très très agréable au toucher on a quelque chose je trouve d'assez organique qui est peut-être moins technophilisé que ce qu'on peut trouver habituellement sur le marché des smartphones mais parce qu'on voulait faire quelque chose de plus abordable aussi pour le grand public. C'est pas du plastique cheap c'est un beau plastique qui donne on a vraiment une sensation de qualité dans la finition et dans la qualité de fabrication. Puisqu'on parle du design moi j'aurais juste qu'on montre un peu que l'écran est un peu bombé. Alors l'écran est un peu et convex donc je sais pas si on le voit là. Je vais essayer de vous le montrer. C'est à dire qu'en fait ici c'est un peu mais il n'est pas plat voilà il est légèrement bombé ici ce qui fait qu'au toucher c'est à la fois très agréable et je trouve que ça renforce aussi ce côté qualitatif de l'écran qui surgit un peu de du corps plastique unibody du produit puisque comme vous pouvez le voir en fait c'est du plastique qui est extrudé donc on a creusé l'intérieur de la plaque de polycarbonate et donc on n'a pas de soudure on n'a pas de joint sur les côtés. C'est vraiment un seul morceau. La partie arrière ne s'ouvre pas. Donc on a quelque chose de très fluide. On peut le voir sur l'avant donc on n'a aucun bouton si ce n'est les boutons spécifiques à l'OS de Windows donc la touche pour revenir en arrière, la touche Windows Phone et la touche de recherche. On va voir les touches sur le côté qui sont les prérequis de Microsoft donc la touche pour l'appareil photo qui permet je le rappelle de prendre les photos même quand le produit est loqué avec un code. On va débloquer, ça va prendre l'appareil photo et se re bloquer derrière. La touche pour allumer et éteindre le produit ou l'activer quand il est loqué et évidemment les touches de volume haut et bas. Et le point particulier donc je le disais c'est qu'on a quelque chose de très fluide dans le design. On a un appareil photo 8 millions de pixels avec une optique Carl Zeiss comme d'habitude chez Nokia sur les milieux haut de gamme donc une superbe optique qui prend les photos directement en 16 neuvième et on ne va pas recouper des photos. On a un capteur 16 neuvième réel, ce n'est pas un 4 tiers qui va recouper en 16 neuvième et un flash double LED et ça c'est complètement intégré dans le corps du produit. On n'a pas de protubérance et pourtant on a un super appareil photo. Oui ça fait un design vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et rien que ça, ça vaut la peine. Je trouve que c'est très intéressant. Après ça plaira, ça plaira pas mais c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude et moi j'aime bien. Alors juste on va parler, on va montrer le haut de l'appareil si on peut. Sur le haut de l'appareil on retrouve les connectives classiques, on a une prise jack 3.5, c'est important. On a 16 giga octets de mémoire embarquée donc la musique, les vidéos qu'on va regarder sur Youtube, sur internet ou qu'on va avoir préchargé via le logiciel Zune. On va vouloir les écouter avec son propre casque, on peut brancher n'importe quel casque. On a un petit clapet pour ouvrir le port de charge micro USB et le transfert de data. Et à côté, ici on a un petit tiroir, une petite trappe qui permet d'intégrer la carte Micro SIM puisque c'est de la Micro SIM que nous avons dans nos produits Windows Phone. Voilà, donc la batterie n'est pas amosible, on met la carte Micro SIM par là. Et si on finit le tour du produit, j'espère qu'on le voit, on voit que le bas du produit est micro perforé donc c'est vraiment très très propre et c'est là qu'on va retrouver le micro et le haut parleur. D'accord, très bien. Donc un design vraiment assez extraordinaire. On a un écran 3 pouces 7. très bien. Ok, ultra brillant, c'est du clear black display. Donc on va y voir très bien aussi bien, ça va être mon mot de passe, aussi bien en plein éclairage à l'extérieur avec un grand soleil qu'à l'intérieur. Donc on a un écran très brillant qui est vraiment magnifique. Et évidemment, quand on débloque le téléphone, on retrouve l'interface de Windows de Microsoft. Donc Windows Phone 7.5, la release Mango, qui est vraiment différente mais très efficace et qui, pour moi, rejoint vraiment l'ADN de Nokia, c'est-à-dire qu'on a toujours eu l'habitude de faire des produits simples et efficaces. Et avec l'OS de Windows, on retrouve cet esprit-là. On a quelque chose de très simple, de très efficace, très rapide. On retrouve une fluidité extraordinaire sur un produit Nokia. On a un processeur 1,4 Go. C'est efficace. Je mets mes applications préférées sur mon écran d'accueil. Et à droite, je vais retrouver toutes mes applications. Je peux les retrouver. Voilà. Très bien. Alors, Nokia a des fonctionnalités, je dirais, bien spécifiques, bien particulières à la marque sur ce Nokia 1800. Alors, on a rajouté quelques applications pour, entre guillemets, nokiaiser l'OS de Windows Phone et pour mettre notre patte. La première application qui était la plus attendue puisque ça n'existait pas sur un smartphone Windows et c'était aussi une des grosses valeurs ajoutées de Nokia, c'est la partie navigation qu'on a splitté en deux applications. On a une première application qui s'appelle Nokia Drive et un peu plus bas, on a une application qui s'appelle Nokia Kart. Nokia Kart, c'est vraiment l'application de localisation classique. Elle va vous trouver à un endroit spécifique et vous proposer différents points d'intérêt. Et vous allez pouvoir naviguer vers le point d'intérêt à pied ou en voiture sans navigation vocale. C'est vraiment pour vous indiquer le chemin et vous montrer les différents points d'intérêt. Donc là, le réseau n'est pas extraordinaire à l'intérieur. Et j'ai mon application plus Drive, donc qui fait de la navigation en turn by turn, donc d'un point A à un point B. Voilà, donc qui s'appelle Nokia Drive. Voilà, qui m'a trouvé. Nous sommes rue Richelieu. Avec les éléments en 3D et là qui va vous permettre de définir une destination. L'application est ultra simple. Elle est surtout très bien développée pour une utilisation dans un véhicule. Donc on a des grosses touches. On peut l'utiliser en mode portrait, en mode paysage. Voilà, c'est simple, c'est efficace. C'est la première version. Cette application va continuer à évoluer. On va rajouter les points d'intérêt, les zones dangereuses qui ne sont pas présentes pour le moment, mais tout ça, ça va... Oui, tout à fait. Nous, on a joué un peu. Alors, je veux juste dire aussi que l'intérêt de cette application, c'est qu'elle est totalement gratuite. Les cartes sont stockées en local. On les télécharge en Wi-Fi à l'allumage du produit. Parfait. Donc on n'a pas... Si on a désactivé sa connexion via Internet mobile, par exemple, à l'étranger, on pourra quand même utiliser la navigation ? Oui. Avec le guidage local ? Oui. À partir du moment où on a la carte gratuite qui est dans le produit, qui est chargée, on peut utiliser comme sur n'importe quel local. D'accord. Donc il sera là, quand on recherchera la destination, enfin notre destination, il la recherchera sur les cartes en local. Oui. J'ai vu qu'il utilisait aussi la connexion en ligne. Oui. D'accord. Alors, juste pour dire, nous, on a fait... On a eu la chance d'essayer un peu la navigation GPS. Donc effectivement, c'est très simple d'utilisation. Il y a une recherche qui est très simple puisqu'on tape son adresse au kilomètre. On n'est pas obligé de remplir des zones une par une. Donc on tape tout ce qu'on veut. Ça se trouve assez rapidement. Et puis surtout, donc en guidage vocal, le haut-parleur est bien fort du téléphone. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas le cas de tous les téléphones. Donc là, c'est assez fort en voiture. On a une navigation qui est fluide, qui est très rapide, qui marche bien. Alors effectivement, par contre, on a déjà essayé, nous, la navigation GPS sur les précédents Nokia, donc sur la Nokia Steam Vian. Et effectivement, on n'a pas encore toutes les fonctionnalités. Donc là, c'est une première version. On attend les prochaines versions pour avoir notamment les zones dangereuses. On pense aussi aux limites de vitesse, aux panneaux routiers, à l'assistance de fil. Voilà. Tout ça arrive. On se doute bien que ça arrive, mais ce qu'on voit, c'est que la première épauche est quand même de très, très bonne qualité. C'est simple, mais ça marche très bien et c'est fluide. Tout ça arrive. Il faut juste se rappeler que, un, c'est gratuit. Deux, on a contractualisé avec Microsoft en février cette année. Donc, c'est très, très rapide en termes de développement. Donc, on a fait le maximum pour avoir une application gratuite et disponible au lancement. Après, on a deux autres applications, même trois autres applications, qu'on a décidé d'intégrer dans le produit. La première, c'est App Highlight, qui est une application de push de contenu. L'idée, c'est sur la home screen d'avoir des applications qui sont poussées régulièrement. Donc, on a l'icône de l'application qui va apparaître. Et le but, c'est de pousser, si possible, des applications locales. Donc, c'est vraiment d'aider le client à améliorer la personnalisation de son produit. Donc, c'est Nokia France, par exemple, qui va choisir les applications. Qui va gérer, voilà, le contenu éditorial. Et on a un petit truc sympa, là, qui est ça, qui permet de, voilà, il y a marqué secouer votre téléphone pour être surpris. D'accord. Je secoue mon téléphone. Et ça me propose une application. C'est rigolo, ça. C'est sympa. Voilà. Ça, c'est App Highlight. Ensuite, on a une autre application qui s'appelle Nokia Music. Oui. Là, qui a été clairement développée, notamment pour certains pays qui avaient lancé du pass illimité de musique. Donc, il ne fallait pas qu'on perde toute sa bibliothèque si on avait acheté un Nokia à cette époque-là. Donc, on s'est un peu obligé à développer cette application. Donc, les gens pourront récupérer leurs titres. Mais on a rajouté quelques fonctionnalités en plus. La traduction va être revue, là. On est en train de travailler dessus. On a une application à l'intérieur de Nokia Music qui s'appelle Radio Mix, en anglais. Donc, mixez la radio. qui vous permet de choisir, en fait, un channel, une catégorie de musique. Donc, variété, pop, rock, ça, tout ça, ça va se développer. Il y aura beaucoup plus de choix. Et si je suis un fan de rock metal, comme toi, par exemple, voilà, je vais choisir les meilleures ventes. Et ça va me lancer en streaming les différents titres que je vais pouvoir écouter gratuitement. Alors, ça, c'est assez extraordinaire. Et ce ne sont pas des vieux titres d'il y a 50 ans. C'est vraiment des choses qui sont en rapport avec ce que vous aimez. Et si la musique me plaît, je clique sur le petit bouton à gauche et je peux aller l'acheter. D'accord. Ultra efficace, ultra simple. Très bien. Autre point dans cette application... Et ça, c'est par exemple d'éviter sur le... Sur la facture de l'opérateur, oui, bien sûr. D'accord. Ça marche chez Orange, pour l'instant, et on est en cours de contractualisation sur les opérateurs. Une autre partie de l'application Nokia Music, c'est Concerts, geeks en anglais, qui vous propose des concerts aux alentours de votre environnement. Et par exemple, si vous êtes en train d'écouter un album de Muse, vous allez cliquer sur ce petit bouton-là ça va vous proposer les concerts de Muse qui sont... Alors, s'ils passent en Europe, vous avez de la chance. Vous allez pouvoir les voir pas très loin de chez vous. Mais si c'est à l'autre bout des Etats-Unis, ça va quand même vous les proposer. Et là, il m'a juste été chercher les concerts qu'il y avait dans le coin, et il me les propose. En tout cas, il me tient encore. Brit Floyd, The Doo... D'accord. Donc ça, c'est l'application Nokia Music. Et la dernière application, qui est une application très très sympa à utiliser, qui s'appelle... Alors, attendez, que j'en retrouve... Transfer Contact, voilà, qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Qui est une application ultra simple, mais ultra efficace, qui permet à l'allumage du produit de récupérer tous les contacts depuis votre ancien mobile. Vous avez un iPhone, un Blackberry, un Android, vous cliquez dessus. Il va les récupérer comment ? En Bluetooth. En fait, il se connecte en Bluetooth sur n'importe quel autre produit. Très simplement. Et ça marche même avec l'iPhone. Ça marche avec l'iPhone. Et l'iPhone n'a pas le droit du Bluetooth. D'accord. Très bien, ça. Et voilà. Ok. Il faut juste bien signaler que ce sont des applications qui sont exclusives à Nokia et qu'on ne trouve que sur les Windows Phone Nokia. Si je reviens sur l'application, Nokia Drive ne sera disponible que sur les mobiles Nokia. Apps Highlight disponible que sur les mobiles Nokia. Nokia Kart sera disponible sur les mobiles Nokia, mais sera aussi disponible sur le Marketplace pour tous les mobiles Windows Phone. D'accord. Et Nokia Music uniquement pour les mobiles Nokia. C'est pour donner un avant-goût ce qu'on voit à Nokia, c'est ça ? Très bien. Voilà. C'est pour donner envie d'aller un peu plus loin et d'utiliser la navigation Nokia sur un Nokia. Il faut savoir aussi que Nokia possède dans son groupe le cartographe Navtech, le premier cartographe au monde. Donc, ils ont une certaine expérience de la navigation et des cartes. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, Olivier ? Alors, on a fait le tour de ce magnifique produit et j'espère que ça va être un carton. On compte beaucoup dessus sur la fin d'année. Je pense qu'on va beaucoup le voir en pub. On va beaucoup pousser les opérateurs comme nous y croyons beaucoup. Nous, on a un test qui est en cours, qui devrait être publié dans les prochains jours. Et je vois ça. Donc, il est disponible ? Il est disponible dès maintenant dans vos points de vente, là, depuis le début de la semaine. Donc, je vous invite à aller dans vos points de vente. Chez les trois opérateurs, c'est ça ? Chez les trois opérateurs, c'est ça ? Chez les trois opérateurs, c'est ça ? Chez les trois opérateurs et chez The Phone House. D'accord. Disponible en matte black, la couleur que j'ai dans la main. Il y a un bleu et un magenta qui va être disponibles dans quelques semaines. Au prix de 99 euros. Il y a une petite ODR de 50 euros dessus pour l'instant. Ouais, donc c'est bien 50 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Et puis, j'ai vu sur Orange qu'il était disponible, donc, hors abonnement. Donc, en carte pré-payée à 389 euros. Duquel on déduit les 50 euros. Donc, ça fait juste 339 euros. C'est vraiment un très bon prix pour un mobile qui est vraiment sympathique. Et surtout, bien différent des autres. Voilà. Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce Nokia Lumia 800, je vous invite à le retrouver sur GPS & Co. Comme je l'ai dit, on a un test qui arrive de ce smartphone dans les prochains jours. Donc, il y aura un lien complet vers GPS & Co et vers le test dans YouTube Daymotion. A bientôt sur GPS & Co. Merci au lien.